Dans PDF Exchange Éditeur, l'élève peut travailler dans son cahier numérique ou dans tout autre document PDF. À droite, on voit le curseur qui lui permet de se déplacer à l'intérieur du document. Au bas de la page, on retrouve la loupe qui nous permet d'agrandir ou de réduire la page selon les besoins. Il est aussi possible de choisir un affichage sur deux pages, ce qui peut faciliter le travail dans certaines situations, et de revenir à l'affichage sur une seule page au besoin. Allons maintenant en haut, où l'on retrouve d'un seul coup d'œil tous les outils nécessaires pour permettre à l'élève d'annoter son texte. Dans un premier temps, nous avons l'outil de sélection qui nous permet de sélectionner le texte pour activer la synthèse vocale lorsque le logiciel est actif. Ensuite, nous avons un outil nous permettant de faire une capture d'écran au besoin. Nous avons ensuite la machine à écrire qui nous permet de compléter un questionnaire. Il suffit de sélectionner l'outil et de placer le curseur vis-à-vis la ligne sur laquelle on souhaite écrire. Lorsque le curseur est installé sur la ligne, on peut voir, nous avons l'option de choisir la police de caractères ainsi que la grosseur des caractères. L'outil suivant à la machine à écrire est la loupe qui nous permet encore une fois ici d'ajuster la grandeur et la largeur de la page pour faciliter le travail de l'élève. On voit qu'une synthèse vocale est intégrée au lecteur PDF. Celle-ci est en anglais par défaut. Un prochain tutoriel suivra pour vous démontrer la démarche pour le convertir en français. Un des avantages de PDF Exchange Editor est la capacité de convertir certains documents en OCR. Donc, dans l'éventualité où le document que nous partageons à l'élève n'a pas été converti préalablement, on peut le convertir en appuyant tout simplement sur ce bouton. Les prochains outils nous permettent de surligner, de souligner ou de barrer du texte. Pour chacun des outils, lorsque nous l'avons sélectionné, il est possible d'aller choisir la couleur du surlignement ou du soulignement ainsi que l'épaisseur du trait. Il est même possible de souligner des objets avec un trait ondulé. Quant à elle, la boîte de texte nous permet d'ajouter une boîte de texte à l'endroit souhaité sur le document, par-dessus certaines informations ou tout simplement pour remplacer des lignes dans un questionnaire. Un second avantage de ce lecteur PDF est l'outil de son qui permet à l'élève de répondre à l'oral à une question. Lorsque l'outil est sélectionné, il suffit de choisir l'icône qu'il souhaite pour le représenter. On place alors le curseur sur la ligne où l'on souhaite enregistrer notre réponse. On clique sur enregistrer pour enregistrer la réponse et ensuite OK pour insérer. Avec l'outil sélection, il est possible d'aller sélectionner pour aller écouter la réponse. Les derniers outils à la droite du menu nous permettent, par exemple, de choisir un crayon et une gomme à effacer. Les crayons nous permettent de tracer des traits sur le document, par exemple, pour faire un choix de réponse, que ce soit par un X ou un crochet. Il est aussi possible de sélectionner certaines formes, tel un cercle, pour encercler, mettre en évidence certains éléments. Comme dans tout environnement PDF, avant de quitter, il est fort important d'enregistrer le document pour conserver les traces. Merci d'avoir regardé cette vidéo !